Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec le jeune youtubeur Joker Cinéma. Comment vas-tu ? C'est bien et toi ? Bah écoute, ça va fort bien et c'est la première fois que je t'invite sur cette chaîne donc voilà. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, et allez voir la chaîne bien sûr de Joker Cinéma, je la mets toujours en description, la chaîne de mes invités. Et on va parler ensemble d'un film sorti en 2003, entre aventure, drame et guerre, Le Dernier Samouraï, réalisé par Edward Zwick, qui avait fait avant Glory ou Légende d'automne, et avec dans le rôle principal un certain Tom Cruise, voilà, incroyable, à ses côtés beaucoup d'acteurs japonais, tels que Ken Watanabe, qu'on a vu dans beaucoup de productions hollywoodiennes, Masato Arada, ou encore Hiroyuki Sanada, qui avait été réputé dans le film Ring, voilà. Et puis d'autres acteurs américains, Tony Godwin, ou encore Billy Connolly, et Timothy Spole aussi, qui a joué notamment dans Harry Potter. Et donc l'histoire de ce dernier samouraï, en fait, s'est tirée de faits réels, sauf que, à la base, le personnage principal était français, et pas américain, voilà, on précise quand même. Et l'histoire se déroule en 1877, entre Etats-Unis au début, et au Japon, et on va suivre, pour faire simple, l'histoire d'un vétéran des guerres indiennes, un capitaine d'armée qui est un petit peu sur le déclin alcoolique et tout, traumatisme de guerre, qui va être engagé par les japonais, par l'empereur, afin d'aller combattre là-bas, pour faire simple, les samouraïs rebelles, qui ne veulent pas l'occidentalisation, c'est moche à dire, du Japon, par les américains, etc., entre tradition et progrès, etc., etc. Et là-bas, notre capitaine va vivre des aventures extraordinaires, au-delà même de l'adversité, pour pas en dire plus. Et alors, si on en parle avec toi, c'est que je sais que ce film a une place dans ton cœur. Qu'en as-tu pensé, mon cher Joker Cinéma, de ce dernier samouraï ? Alors, personnellement, s'entraîner autour du pot, je pense que c'est un des meilleurs films de Tom Cruise, à côté de la guerre des mondes, parce que la musique, la photographie, et surtout l'histoire qui est juste magnifique, même si on a quelques défauts, qu'on reviendra plus tard, mais oui, ce film est juste très très beau visuellement, des scènes d'action juste fulgurantes, et il y a quand même quelques défauts, sans trop spoiler, un couple de ce film, que je n'ai pas trop bien apprécié, mais sinon, oui, le film est excellent. Tu t'en parlais, alors le couple, intéressant, mais on y reviendra dans la zone spoiler, tout ceci faisant un petit peu partie de l'hollywoodisation, on va dire, d'une histoire comme ça, assez ancienne. En fait, ce film, tu l'as dit, il est très épique, c'est de l'aventure, film de guerre, il y a des beaux combats, il y a une histoire. Surtout la fin. Oui, voilà, bah oui, c'est du crescendo, on sent qu'il va y avoir une forme de bataille finale, et forcément, en le voyant, en découvrant ce film sur le tard, j'ai pensé à Braveheart plus d'une fois, voilà. Et on s'est rendu compte, avant de tourner cette vidéo, que c'est le même directeur de photographie derrière, donc voilà. Et le scénariste, on n'en a pas parlé, enfin, celui qui a écrit l'histoire et après qui a co-adapté le scénario, un certain John Logan, c'est lui qui avait aussi co-scénarisé Gladiator de Ridley Scott. Bah, il y a aussi ce côté épique, même si on n'est pas dans le peplum, c'est un film historique aussi, et j'ai vraiment apprécié dans le sens où, bah, ça fait partie de ces films spectaculaires, un peu grandiloquents comme ça, où on voit un personnage principal qui va avoir certaines certitudes potentielles, quoique dès le début, on voit que c'est l'anti-héros, quoi, mais le côté américain, et qui va découvrir un autre monde. Et ça, j'aime bien. Cependant, petit défaut selon moi, au-delà de la potentielle romance à un moment, mais on expliquera pourquoi c'est un peu bizarre, c'est que j'ai un petit bémol, quand même, sur le côté très occidental, la vision très occidentale de cette légende avec les samouraïs au Japon. Alors, certes, ça passe, mais je me demande si les japonais ont apprécié ce film, ça je ne sais pas, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas. Par contre, tu l'as dit, Tom Cruise, impeccable, on voit qu'il prépare ses rôles, déjà physiquement, une fois... D'ailleurs, tu as une anecdote à raconter sur les dangers qu'il a dû subir pendant le tournage. Qu'est-ce qu'il y a fallu ? Oui, dans une scène où il se fait... Ce n'est pas vraiment un spoiler, mais il a un petit combat au sabre, presque une forme de décapitation, sans qu'il se fasse tuer, attention, et le arresteur a failli mourir. Le sabre, qui est un vrai sabre, est passé à quelques centimètres de sa gorge, je crois, donc il a failli mourir lors de ce tournage. Oui, parce que pour les scènes d'action, ils ont, pour la plupart du temps, sauf pour les trucs vraiment très proches, utilisé des vrais sabres, et il y a des moments où tu te dis ouïe ouïe, quoi. Mais voilà, c'est super bien reconstruit sur les combats, il y a des grands espaces, tu l'as dit, photographie, les décors, c'est vraiment... Les costumes, si, évidemment, ça se passe en 1877, on est à cette époque post-guerre civile aux Etats-Unis, qui va ensuite se délocaliser au Japon. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi les thématiques, parce que vous avez le vieux Japon, représenté par les samouraïs, honneur, tradition, tout ça, qui respecte les combats à l'ancienne, les sabres, voilà, et l'opposition avec le progrès, puisqu'à l'époque, c'était l'empereur Meiji, l'ère Meiji, la fameuse ère Meiji au Japon, qui a marqué la fin des samouraïs, d'où le titre, et le début de l'occidentalisation du Japon, enfin, voilà, il fait qu'ils acceptent plus de progrès, et on voit ici ce combat-là. Et au milieu de tout ça, vous avez un Américain qui représente le progrès, mais qui rejette un petit peu ce qu'il a vécu, parce qu'il a été traumatisé par ce qu'il a vécu à la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on nous le présente comme le héros de guerre, qui fait un petit peu son théâtre, en mode, vas-y, parle aux gens pour montrer les exploits que tu peux faire à la guerre, mais qui est complètement bourré, et qui n'est pas bien, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'au début, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le personnage de Tom Cruise, qui s'appelle Nathan Hallgren, on le voit déjà qu'il est détruit, et qu'il va peut-être essayer de se reconstruire. Oui, il y a une forme de dégradation du personnage au début, oui, un peu ravagée par la guerre contre les Indiens, je crois. Oui, ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a ce parallèle terrible, très américanisé à l'époque, les Indiens, c'est des sous-hommes et tout, bah tiens, on va faire pareil au Japon, il y a aussi des sous-hommes et tout là-bas, qui ne respectent rien, etc. Et c'est terrible, cette vision occidentale. Alors, dans le film, on va dire que c'est un petit peu dénoncé, mais les Américains à l'époque, le progrès et tout, donc forcément, tout ce qui était trop dans les traditions, c'était un petit peu à anéantir et à balayer, quoi. Donc voilà. Et ce qui est terrible, c'est le Japon, cette lecture sur le Japon de l'époque, très ambivalente, parce que, sans en dire plus, le personnage de l'Empereur est passionnant là-dessus, il y a un développement sur la fin, l'Empereur qui doit avoir à peine la vingtaine, c'est un tout jeune empereur, qui va... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scènes, comme elle m'a écrit juste, peut-être à la fin et au début, mais sinon, il y a très peu de scènes avec l'Empereur. Mais justement, ça, c'est la force du film, selon moi, sur ce personnage-là, c'est qu'on le voit peu, mais il représente une évolution de l'histoire, quelque part. Ça aussi, mais ça, on le développera dans la zone spoiler. Et sinon, au niveau des acteurs, alors, bon, Tom Cruise, parfait. Alors, peut-être, ça manque d'émotion par moment, mais quand elle est là, il sait la mener, mais en même temps, c'est un personnage assez détruit, puis stoïque, et puis il apprend aussi auprès des samouraïs, des choses, voilà, sans en dire plus. Mais les autres acteurs, très bons. Moi, j'ai trouvé, comme d'habitude, dans le cinéma asiatique, on a des acteurs qui sont vraiment, mais nickel là-dessus, et s'intègrent très bien à la direction artistique américaine, je trouve. Alors, Ken Watanabe avait l'habitude, mais je ne suis pas certain que les autres autour ne soient pas leurs premiers films américains. Mais franchement, moi, ce que j'ai bien aimé quand même dans le film, c'est qu'on prend le temps de voir des dialogues entre eux, en japonais, d'ailleurs, pour nous faire comprendre ce qui a pu se passer, parce que, sans en dire plus, ce sont des gens qui ont perdu des membres de leur tribu, de leur clan, plutôt, et forcément, ils sont à la fois entre les larmes, mais aussi l'honneur de ceux qui sont partis, et faire face, quoi. Et je ne sais pas si tu as apprécié aussi ça, toutes les scènes hors Tom Cruise, c'est-à-dire, bon, à peine 10% du film, mais... Oui, les scènes hors Tom Cruise, avec les japonais, et quelques scènes avec les occidentaux, oui, elles sont, je trouve, excellentes. Oui, voilà, puis c'est relationnel aussi, c'est difficile, ils ont du mal à se comprendre entre eux, et pourtant, tu as quand même, au milieu de tout ça, un japonais, un homme d'affaires, le bras droit, on va dire, l'industriel homme politique de l'empereur, qui est plus américain que le japonais, quoi. C'est celui qui est joué par Masato Arada, personnage très ambigu aussi, et c'est là où on voit à quel point le Japon était coupé en deux à l'époque. Mais quelque part, l'Amérique aussi, avec ce personnage, donc, interprété par Tom Cruise, qui ne reconnaît pas forcément l'héroïsme dont on veut le... Voilà, on veut lui mettre toutes ces... Ah, voilà, il y a le héros de guerre, il va parler et tout, tu parles, lui, il a juste envie d'aller ailleurs, quoi. Et limite, c'est une forme de renaissance qu'il va vivre là-bas. Alors qu'il accepte une mission, à la base, c'est pour le bonion, hein, il ne faut pas se mentir, au début, c'est pour l'argent. Mais derrière l'argent, il y a les valeurs. Oui, il y a une certaine évolution du personnage, où il y a, on va dire, une version d'un homme alcoolique, traumatisé par la guerre, et jusqu'à la fin, on a un nouveau personnage, tout au contraire de celui qu'on avait au départ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on nous le présente, il n'a pas de passé, on ne sait pas trop, on sait juste qu'il a vécu la guerre et qu'il est traumatisé, voilà, on ne va pas nous chercher à dire, ah, tiens, il a une soeur, machin, et tout, voilà, hop, on le balance dans un futur, où il va reconstruire une nouvelle vie, quoi. Et puis, avant d'aller à la zone spoiler, ce qui est intéressant aussi, c'est, si vous ne connaissez pas cette tradition des samouraïs et tout, l'art de la guerre, enfin, ouais, la voix du guerrier, le Bushido, je ne sais pas si tu avais vu d'autres films aussi qui mettaient en avant ces histoires de... voilà, d'honneur de l'apône. Très peu. Très peu, voilà, bon. C'est de là où on a ces clichés, voilà, qui ont traversé le temps, oui, les sabres et tout, le Harakiri, qui ne s'appelle pas comme ça, d'ailleurs, pour être exact, c'est un autre nom, voilà, le Seppuku, c'est-à-dire à la tradition qu'un guerrier, une fois qu'il est vaincu, il ne va pas se laisser tuer peut-être par l'ennemi ou prendre sa retraite, non, il va s'ouvrir le ventre, il va se mettre une épée dans le ventre. Tradition, tout ça, et puis aussi, ce lien que le samouraï japonais a avec son ennemi, il y a un respect, voilà. Moi, j'aime bien ces histoires où même entre les ennemis, il y a du respect. C'est... Ah oui. Ça, c'est cool, parce que, oui, techniquement, c'est pas qu'ils se détestent, mais ils ont deux opinions différentes, mais une fois face à face, il y a ce respect-là, et dans ce film, tu l'as totalement, ça. Même à la fin, les méchants, respect pour les samouraïs. Dans un sens, oui, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'à la fin, bon, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été faites par choix politiques, on va dire, des gouvernements, mais que derrière, il y a des hommes, surtout. Ça, c'est un film où il y a une population qui prend le dessus sur, on va dire, les convictions des supérieurs. Et du coup, on va peut-être passer maintenant à... Ah, on va pouvoir spoiler, attention, à la zone... Spoiler ! Oh là là ! Alors... Oui. Oui, parce que le personnage de Tom Cruise, on n'en va pas trop parler, mais bon, il y va à la guerre là-bas au Japon, mais il se fait capturer. Après avoir tué un des membres importants du clan, c'est ça, c'est plutôt un clan du village, on va dire, qui le kidnappe. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Parce que normalement, on attend à ce qu'il se fasse, je ne sais pas, vont exécuter et tout, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est emprisonné ? Vu que les samouraïs ont un grand respect pour leurs, comment dire, prisonniers, ils vont commencer à s'entretenir, entre guillemets, Tom Cruise, jusqu'à qu'il soit vraiment devenu un vrai samouraï à la fin. Et vraiment, on voit une évolution comme les petits détails, par exemple, où il rentre dans des cahutes avec ses chaussures pleines de crasses et au fur et à mesure des filles, il commence à enlever ses chaussures pour être plus respectueux et des choses comme ça. C'est ça. On voit une certaine évolution du personnage. Il apprend le respect que finalement, son gouvernement ou l'armée n'a pas su lui apprendre quelque part. Parce que quand on voit que les Américains qui se sont battus contre les Indiens d'Amérique, c'était leur ennemi, mais il n'y avait pas le respect qui était avec. Clairement pas. Et là, il voit une autre vision de la guerre et c'est vrai, une fois qu'il est prisonnier, alors c'est lui qui aussi accepte de s'intégrer parce que sinon, je pense qu'à un moment, il se serait débarrassé de lui peut-être quand même. Et ce qui est terrible, ce qui m'a marqué dans ce film à ce niveau-là, c'est qu'il est pris sous son aile par le chef qui est potentiellement le dernier samouraï. En fait, le dernier samouraï, c'est plutôt le personnage joué par Ken Watanabe qui s'appelle Katsumoto. C'est tout autant lui que par extension et héritage, le capitaine Nathan Hulgren qui devient samouraï et qui va survivre à la fin au vrai dernier samouraï. Bon, bref. Et voilà, quand il est pris sous son aile par Katsumoto, le gars le dit à un moment, oui, bon, tu as tué mon beau-frère, c'est ça, je crois que c'est ça, il me semble, voilà. C'est terrible. Et il voit, il l'accepte, d'ailleurs, il lui dit, d'ailleurs, oui, merci, il a eu une belle mort. Enfin, il ne lui dit pas merci, mais au moins, voilà, avec toi, mon beau-frère a eu une belle mort. C'est que pour le samouraï, l'important, c'est autant la vie, comment tu la vis, que la mort. Et d'ailleurs, tu dis comment quelqu'un est mort, tu regardes comment il a vécu. À un moment, il y a cette superbe expression à la fin. Et ce qui est encore plus terrible, et c'est là, on en arrive, du coup, à cette romance, c'est qu'à un moment, il va se rapprocher de l'ex-femme, enfin, de la femme, la veuve, de celui qui l'a tué. Et là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand même. Ouais, je pense, je ne sais pas, comme on dit, l'amour, il peut y avoir tout et n'importe quoi, mais là, c'est très ambigu, et c'est pas bizarre, mais très ambigu comme histoire d'amour. Ce qui est d'autant plus ambigu, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus, vers la fin, du coup, notre capitaine américain va prendre les habits, enfin, l'armure, si vous voulez, de celui qui l'a tué. C'est comme s'il devenait celui qui l'avait tué, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle tombe amoureuse de lui. Parce qu'il lui a pris sa vie, et quelque part, il vit à travers son ennemi qui l'a tué. Il y a peut-être quelque chose du Bushido, là aussi, donc l'art japonais des samouraïs. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est bêtement ça, une histoire de, indirectement, de réincarnation à travers l'ennemi qui a pris son énergie. C'est vrai que c'est dans pas mal de croyances comme ça. Mais voilà, et puis il y a aussi le jeune, qui est le frère, je crois, de Katsumoto. Très bon acteur, d'ailleurs, je crois que c'est Shiri Komayada, voilà, Koyamada, qui joue Nobutada, le jeune du village, là aussi, qui a cette mort, mais héroïque à la fin. Voilà. Ben c'est non, c'est pas le frère, pardon, c'est le fils de Katsumoto. Et c'est terrible la relation père et fils. Le père, il voit son fils qui est blessé, et du coup, il sait que voilà, maintenant son fils va partir se sacrifier pour qu'il puisse s'enfuir avec, voilà, à la fin. Et il le voit mourir, quoi. Et il l'accepte, son père accepte que son fils se sacrifie. Il n'y a pas plus belle mort en soi. Mais c'est terrible quand même. C'est un père qui va voir son fils mourir, mais de la plus belle mort possible. On a quand même des samouraïs qui sont très, pas méchants, mais qui sont comme, si tu te souviens du personnage Hiroyuki Zanada, qui joue Ujio. Lui, je crois que c'est un ami de celui qui a été tué par Tom Cruise. Et je crois que lui, même si on sent une amitié à la fin pour la partie finale, il n'est quand même pas très, comment dire, en relation avec Tom Cruise au début. Et lui, il ne voulait pas que le personnage de Tom Cruise soit fait prisonnier. Il voulait le tuer, mais le chef en a décidé autrement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, il s'est laissé prendre par ses émotions. Le chef, il a pensé au code quelque part. Et puis voilà, ce sacrifice extraordinaire et tout. Il y a beaucoup d'effets ralentis dans le film. Ce n'est pas un défaut en soi, ça fait très début années 2000 dans les films comme ça. Et c'est là que j'ai pensé à Braveheart. Ce peuple de rebelles qui ne veut pas l'indépendance ici, mais garder les traditions du Japon. Qui veut garder le Japon indépendant des traditions occidentales d'ailleurs, quelque part. Et on voit ici le côté Braveheart, etc. Si vous aimez Braveheart, bon, si vous êtes là, vous avez vu le dernier Samurai ou vous vous en fichez d'être spoilé, je ne sais pas. Mais ouais, c'est épique, clairement, c'est épique. Il y a des petits moments où c'est redondant quand même dans certaines choses. Tu vois, baston, puis après, dialogue, dialogue, etc. Puis j'aime bien l'effet de parler japonais aussi. Tom Cruise a dû apprendre un peu le japonais. Ça donne envie d'apprendre le japonais comme film. Donc voilà. As-tu d'autres choses à rajouter dans cette zone spoiler ? J'ai quand même la bataille finale, j'ai envie de dire quelques mots, mais la charge héroïque, tout le monde qui se fait trucider, un des générales occidentales chinois qui dit d'arrêter de faire feu et tout le monde se met à gelou, c'est symbolique, c'est beau. Alors c'est ça, c'est qu'il y a la mort du chef à la fin, donc Katsumoto meurt et là, tout le monde respecte ce moment-là parce que Katsumoto s'est fait, donc c'est beaucoup et d'ailleurs, grâce au capitaine joué par Tom Cruise, c'est l'aide à Jacobo pour mourir dignement avec honneur et à ce moment-là, tout le monde s'arrête et le respect envers la mort et c'est ça. Tout le monde finit par respecter tout ça, ces traditions-là et c'est là où à la fin, finalement, l'empereur décide de faire un compromis. Il se rend compte quand même que les traditions de son pays sont plus importantes à ses yeux que l'ouverture au monde. Enfin, il faut trouver, voilà, il envoie balader clairement son homme politique, l'industriel qui pense qu'au pognon, là, clairement, et ça, c'est vraiment beau. Alors, est-ce que ça n'a pas été un peu romancé ? Évidemment, ça a dû être romancé. Déjà, là-bas, c'est un français. Mais... C'est un truc qui essaie d'unir les peuples. voilà, après, à voir si les japonais ont apprécié l'histoire, ça, je ne sais pas, c'est un autre débat. Du coup, on va refermer la zone spoiler et on va donner un film. Alors, je ne sais pas si tu donnes des notes. Ça dépend. Oui, je donne quelques notes pour certains films et lui, je donnerais facilement à 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, oui. C'est vrai qu'à ce niveau-là, alors, je vous faisais cette réflexion aussi, on n'en a plus beaucoup des films comme ça. Il y a eu cette période début 2000 avec Galiator, donc Dernier Samouraï, on a eu trois aussi de Wolfgang Petersen qui n'a pas eu un grand succès, je crois. Mais depuis, des films très épiques comme ça, historiques, on n'en a plus beaucoup. C'est une mode de théorie. Ça devient rare. Oui, ça fait bien 15 ans de mémoire. Il y a eu des tentatives, je crois, mais ça manque un petit peu ce genre de cinéma. En ce moment, il y a eu La Grande Muraille il y a 3-4 ans, mais c'était sur Netflix, je crois. La Grande Muraille, c'est un peu science-fiction aussi avec ses extraterrestres. La Grande Muraille, je ne me souviens même plus pour La Grande Muraille, tu vois, en fait. je crois qu'il y avait Matt Damon dans le film. Mais, ouais, enfin, voilà, je n'avais pas apprécié, je t'avoue, du coup, je ne m'en rappelle plus trop. Mais voilà, ça me manque un petit peu ce genre de film, donc ça fait du bien d'en voir de temps en temps. Moi, je vais mettre un bon 7 sur 10 et des petits bémols dans le côté romancé, romance, et très étiré des certaines choses, ça dure 2h34 quand même. À un moment, tu te dis, tu n'aurais pu enlever 20-30 minutes, ça passe, mais dans ce genre de film, on sait que ça va être long et épique. c'est vrai qu'il y a encore quelques années, sans le détester, loin de là, ouais, et tout, mais franchement, voilà, il s'implique à fond, il a ce charisme-là. Alors évidemment, il contrôle tout, on voit qu'il a tout voulu contrôler. La caméra est toujours sur lui, tu vois, c'est Tom Cruise, quoi. Mais, franchement, voilà, ça sert l'intrigue ici, son personnage héroïque évolue bien, donc moi, je dis oui, voilà. Et je vous le conseille d'ailleurs, on vous le conseille, tous les deux, déjà. J'ai le DVD là-bas, mais il est sur Netflix aussi. Voilà, si vous n'avez pas le DVD, que vous avez la flemme, ou que vous avez envie de le voir là, mais ne pas attendre la réception du DVD, ou du Blu-ray, peu importe, regardez-le, il est sur Netflix. Voilà, donc c'est bien. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Melvin, allez, on peut dire ton prénom, quand même. Ouais, pas de problème. C'est mieux que Joker Cinéma, enfin, c'est mieux, voilà, pour l'entretien. Et donc, allez voir sa chaîne, petite chaîne qui monte, qui est faite avec passion. Toi aussi d'ailleurs, tu parles cinéma comme ça souvent, en impro, après avoir vu un film. Oui, mais comparatif, un peu de montage, même si c'est pas une critique. Ah non, non, mais oui, montage ou pas, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.